Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation Frédéric. Tu es enseignante en sciences politiques à Paris 1 Panthéon Sorbonne et tu viens de publier chez Fayard un essai intitulé « Comment sommes-nous devenus réacs ? ». Alors tu reviens sur plus de 50 ans de batailles culturelles perdues, les unes après les autres, ou plutôt les unes en même temps que les autres, pour aboutir à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une situation où la parole publique est largement dominée par les dits réacs. Mais d'abord c'est quelque chose que l'on sait sans jamais vraiment trop le définir, mais c'est quoi être réac pour toi ? Comment tu définis le terme ? Est-ce que par exemple c'est simplement être raciste et ou sexiste qui définit un réactionnaire ou est-ce que c'est plutôt les rapports qu'ont les réactionnaires par rapport à l'acquisition de nouveaux droits par des minorités ou d'ailleurs leur rapport par rapport à l'égalité tout court ? Alors je pense que c'est un ensemble en fait. C'est-à-dire qu'être réac d'abord c'est vouloir revenir en arrière, c'est-à-dire c'est idéaliser un passé qui souvent n'a jamais existé. Et c'est vrai quand on regarde un peu le discours des réacs actuels, il y a la dimension antisexiste, il y a la dimension refus de l'antiracisme, il y a la dimension sexiste, la dimension refus de l'antiracisme qui est qualifiée de racisme, il y a le fait de s'élever par exemple contre tous les mouvements d'action collective qui sont mal compris ou qui sont caricaturés par les nouveaux réacs type MeToo par exemple. Mais c'est aussi une manière très banale, je dirais presque anecdotique, être contre l'écriture inclusive, mais c'est aussi dire qu'on a le niveau baisse continuellement ou bien que les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Donc c'est tout un ensemble de propositions qui se sont imposées dans le débat public et effectivement toute demande de nouveaux droits est considérée comme étant une demande absolument insupportable de minorités. Et on voit bien évidemment dès qu'il s'est agi d'avoir des batailles autour du Pax ou ensuite pour le mariage pour tous, comment ces nouveaux réacs étaient obsédés par la famille un papa et une maman. Alors autre question luminaire, dans ton titre tu utilises le nous, c'est qui exactement ce nous ? C'est un nous général qui englobe toute la société ou est-ce que tu parles de nous aussi la gauche ? Alors, c'est un peu un titre clin d'œil bien sûr, c'est le titre sous lequel j'ai commencé à réfléchir et puis il s'est finalement imposé parce que ça marchait bien. Le non, c'est bien sûr principalement la droite, l'extrême droite, l'extrême droite de plus en plus à droite, il suffit de penser à Zemmour, mais c'est aussi le fait qu'une partie de la gauche est incapable de répondre et d'avoir un discours face à ces provocations réactionnaires. Si on prend un exemple simple en ce moment, il y a toute une offensive autour d'une supposée cancel culture, autour des woke, autour de je ne sais quoi, et la gauche, au lieu d'avoir un discours offensif sur cette question, a un discours au contraire défensif quand elle ne reprend pas les propositions de droite sur ces questions, en expliquant qu'effectivement on est très menacé par la woke culture qui en fait consiste simplement à être réveillé vis-à-vis des discriminations. Alors dans ton introduction, tu écris quelque chose qui m'a interpellé, tu dis que jusque dans les années 70, la gauche était hégémonique culturellement, ça veut dire quoi au juste, sur quoi tu bases cette affirmation ? Ça veut dire que les valeurs dans les années 70 sont des valeurs effectivement, les valeurs dominantes, celles qui d'ailleurs permettent à la gauche partisane cette fois de construire un groupe, un bloc hégémonique qui va gagner les élections. Ce sont les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de redistribution, ce sont les valeurs éventuellement de modification de l'économie et d'atténuation du capitalisme, voire de sortie du capitalisme. Du point de vue culturel, il y a vraiment une attention énorme à tout ce qui est innovation dans le théâtre, dans le cinéma, dans la littérature. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que la gauche est hégémonique dans les années 70, alors je n'idéalise pas parce que ça veut dire aussi qu'à gauche, certains ont pu défendre le régime cambodgien, ont pu défendre les débuts de la révolution iranienne par exemple, mais en gros globalement c'est quand même un idéal de redistribution, d'égalité, de défense des femmes, à tout début de défense des homosexuels, termes qu'on emploie à l'époque, voilà, mais c'est un tout autre paysage intellectuel. Dans les généalogies réactionnaires que tu vas fouiller dans ton livre, tu octrois une grande importance aux intellectuels et à leurs essais, par exemple tu qualifies la défaite de la pensée d'Alain Finkielkraut sorti en 87 d'ouvrage matriciel, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Et surtout, est-ce que tu crois réellement à la puissance des essais ? Est-ce que ce sont encore des livres qui peuvent donner le « là » de la pensée réactionnaire notamment ? Alors, je pense qu'il faut raisonner un petit peu. Je ne crois pas du tout que les idées font la politique. Je suis quelqu'un qui travaille en histoire sociale des idées, donc j'essaye de réfléchir justement à toutes les médiations qui permettent à une idée de s'imposer dans l'espace public. Alors, ça veut dire qu'effectivement, pour qu'un livre ait un impact, comme celui de Finkielkraut, il faut qu'il y ait derrière un certain nombre de reprises, et en particulier de reprises de la presse. Et c'est un livre qui est très très bien accueilli, le livre de Finkielkraut. Il est très bien accueilli, par exemple, par Le Monde. Et puis, il faut qu'il y ait ensuite des reprises, je dirais, de plus en plus violentes, trivialisées de ces thèmes. Alors, « La défaite de la pensée », c'est un ouvrage qui paraît donc en 87, au moment où la gauche a perdu les élections, a perdu les législatives, mais en gros, quand même, la gauche, Bitterrand est encore président. Il a eu un ministre qui était jacquelin, qui a eu une politique culturelle extrêmement ambitieuse, qui s'est intéressée à des sujets auxquels on ne s'intéressait pas. Il y a toute une offensive dont Finkielkraut est le plus visible, qui consiste tout d'abord à critiquer ce qu'il prend comme une atteinte à la culture légitime. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on s'intéresse à la publicité, on s'intéresse aux clips, on s'intéresse au hip-hop, on s'intéresse à la BD, et tous ces arts mineurs entrent peu à peu dans la définition de ce qu'est la culture. Alors ça, c'est quelque chose qui agace beaucoup Finkielkraut, mais plein d'autres. Il y a beaucoup de livres à l'époque contre l'état culturel tel qu'il est promu par Finkielkraut. Puis il y a une deuxième chose très importante à cette époque, c'est le moment des grandes opérations antiracistes autour des SOS racistes, les concerts, aussi autour de la famine en Éthiopie, il y a beaucoup de concerts, de chansons, les restos du cœur, etc. Et il y a dans le livre de Finkielkraut une dénonciation extrêmement virulente du jeunisme, de l'antiracisme perçu comme du multiculturalisme. Et tout ceci finit par faire boule de neige. Et quelques années plus tard, il durcit encore son discours. Et progressivement, son discours, ça devient d'expliquer que les, alors c'est pas lui le plus actif dans ce domaine, mais ça devient quand même d'expliquer que les vrais responsables du racisme, ce ne sont pas les racistes, ce ne sont pas les partis racistes, ce n'est pas le Front National qui commence à être dans le jeu politique, mais ce sont les antiracistes qui stigmatisent, en gros, ceux qui ne pensent pas comme eux. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que lui, comme Paul Yonet par exemple. Mais c'est quand même un air du temps qui commence à se constituer et puis qui est repris dans les journaux, qui est repris dans d'autres livres. Alors, j'incite beaucoup sur le rôle qu'a eu le débat, par exemple, dans l'importation des polémiques américaines, enfin états-uniennes, sans aucune précaution. Et donc, voilà, il y a tout ça qui constitue peu à peu un air du temps. Alors, je pense aux polémiques autour du politiquement correct, par exemple. Qu'est-ce qui fonde, à ton avis, l'insécurité culturelle ? Alors, tu n'as pas utilisé le terme, mais l'insécurité culturelle d'un Finkielkraut et globalement de toute une partie de la droite réactionnaire. Alors, j'ai relu récemment, pour faire court, le livre de Bourdieu sur l'ontologie politique de Martha Heidegger. Et il dit, à un moment donné, les essayistes de la période de l'Allemagne de Weimar diagnostiquent une crise de la culture. Et en fait, c'est une crise de leur capital culturel. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça chez des gens comme Finkielkraut et d'autres. C'est de se sentir sans doute dépassés dans un monde où précisément les diplômes, l'agrégation de lettres, l'agrégation de philosophie, pour d'autres, ne donnent plus des places aussi assurées que ça pouvait être encore dix ans ou quinze ans auparavant. On est dans une période aussi de crise des débouchés, cette période des années 80-90. C'est le début de la crise des débouchés dans le monde universitaire. Donc, je pense qu'il y a une insécurisation. Et puis après, je pense que quand on commence à tenir une position, on est tenu par elle. C'est-à-dire qu'après, on abonde toujours dans le sens de « c'était mieux avant ». Et on voit bien chez Finkielkraut comment il y a un espèce de personnage auquel il croit, sans aucun doute, qui est un personnage de la déploration, de choses parfois très singulières. J'en souviens de l'avoir entendu déplorer, par exemple, qu'il y ait des expositions de photos sur les grilles du Luxembourg. Ça n'a pas d'autre sens que de dire « c'était mieux avant » quand il n'y en avait pas. En fait, là, ce dont tu parles, c'est l'insécurité culturelle d'une part des élites, qui a peur en fait de perdre du terrain par rapport à, en gros, des gens qui seraient porteurs d'une nouvelle pensée. Mais comment est-ce que cette insécurité culturelle des élites, parfois, elle rencontre aussi une insécurité culturelle de milieux plus populaires, en fait, et qui n'ont pas accès. Là, tu parlais des diplômes universitaires. Tout le monde n'a pas un diplôme universitaire ou une thèse. Je pense que ce n'est pas toutes les élites, pour le coup. C'est quand même des élites qui n'ont pas embrassé la carrière académique, quand même. Je ne suis pas sûre que les classes populaires soient très préoccupées par ce dont on leur parle. Je ne suis même pas sûre du tout qu'elles soient au courant de ce dont on leur parle, c'est-à-dire la woke, la cancel culture, le mouvement woke, etc. Franchement, je pense que ce n'est pas du tout leur occupation. C'est circonscrit à un petit monde académique ou para-académique. En tout cas, c'est circonscrit à un espace médiatique et politique. Après, c'est un air du temps, et c'est un air du temps extrêmement difficile à combattre. Ce qui est le plus frappant dans la peur-panique et l'obsession que certains sujets suscitent chez certaines personnes, c'est par exemple hier, le petit Robert a fait rentrer Yel dans le dictionnaire, dans le petit Robert. Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est aussitôt fendu d'un tweet relayant un député s'inquiétant de la montée en puissance de l'idéologie woke. Est-ce que c'est uniquement stratégique pour toi, cet positionnement ? Là, tu parlais de construction de personnages, ou est-ce qu'il y a un fond de sincérité chez eux ? C'est extrêmement difficile à savoir. Mais disons que c'est vrai que quand on parle du problème de l'écriture inclusive, quand on raconte des fake news comme le fait qu'on mettrait des mauvaises notes aux étudiants qui n'employeraient pas l'écriture inclusive. On a vu circuler ce genre de fake news dans le Figaro, etc. Bon. On ne parle pas d'autre chose. C'est-à-dire que les problèmes de l'université ou les problèmes du système scolaire en général, ce n'est pas de savoir si on va employer Yel ou si on va garder une écriture plus traditionnelle. C'est le fait qu'il n'y a pas de moyens, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de précaires, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Voilà, c'est ça les vrais problèmes. C'est sûr que quand on ressasse toujours les mêmes histoires sur la cancel culture, c'est-à-dire 3-4 événements qui ont été annulés, on ne parle pas de ça. Alors que le vrai problème, c'est ça. L'offensive sur l'islamophobie, par exemple, l'islamo-gauchisme, pardon, ça a été lancé au moment du second confinement, me semble-t-il, c'est-à-dire à un moment où les étudiants connaissaient une précarité, une partie des étudiants connaissaient une précarité absolument extraordinaire. C'était sûr qu'il fallait mieux parler d'islamo-gauchisme. Donc je ne dis pas que ce soit stratégique ou qu'ils n'y croient pas, mais je dis juste que quand même ça tombe bien parfois dans l'agenda. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les stigmates qu'ont inventés les réacs ont des effets dévastateurs. En fait, ils ont créé de toutes pièces des anathèmes, comme par exemple le terme d'islamo-gauchisme, et ils ont réussi à créer une corrélation complètement inventée, mais que certains croient, entre par exemple l'antiracisme ou la lutte contre l'islamophobie, la défense de l'égalité homme-femme, même parfois des positions écologistes, et les attentats terroristes de 2015, par exemple. Et ils créent un lien quasiment fort, en fait, entre des gens qui vont défendre l'antiracisme, qui vont être antiracistes, et ils vont leur dire qu'ils ont une part de responsabilité dans les attentats de 2015. Comment est-ce qu'on lutte contre ce genre de folie ? Et est-ce que tu appellerais ça du complotisme ? Alors, c'est difficile. Comment on lutte, c'est extrêmement difficile de répondre. Je pense que là, il faut déconstruire le plus possible ce qui est raconté. Ce récit, effectivement, alors peut-être pas complotiste, mais en tout cas ce récit, on dirait un peu paranoïaque quand même des choses, mais qui est aussi un récit intéressé, encore une fois. C'est aussi une manière de faire une guerre culturelle. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça n'est jamais souvent que la reprise de l'agenda, la reprise des débats états-uniens venus de la droite républicaine ou trumpiste qui sont repris ici. Donc c'est à la fois très paranoïaque et en même temps, on peut dire que ces gens font une guerre culturelle et ils savent qu'ils sont en train de la faire et ils la font de plus en plus, ils grignotent de plus en plus d'espaces médiatiques. Je crois qu'il faut patiemment essayer de défaire, de raconter ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire faire un récit de ces généalogies, comment elles se sont constituées et que ça vaut aussi dans l'espace militant, bien sûr, mais ça vaut également dans l'espace privé. C'est-à-dire que là, on va entrer dans une période de campagne électorale et je crois qu'il est très important d'argumenter, de pouvoir expliquer à quel point Zemmour raconte n'importe quoi du point de vue historique. Je crois qu'il faut s'armer intellectuellement pour lutter contre cette histoire. Il faut raconter. J'ai fait souvent l'expérience, par exemple, sur le terme intersectionnalité qui est devenu un espèce d'épouvantail affreux, qui devient parfois intersectionnaliste. On ne sait même plus ce que c'est, mais bon, c'est parfois employé. Donc, moi, j'explique. Et quand j'explique, les gens me disent « Ah, c'est ça ! » Voilà, y compris des gens qui votent plutôt à droite, qui disent « Mais c'est que ça, mais il n'y a pas de quoi se mettre dans tous ces états ! » Parce qu'évidemment, une fois qu'on a expliqué, ça paraît extrêmement logique. Donc voilà, je crois qu'il faut être très pédagogue dans cette période. Et partout où on peut. Là, on a beaucoup parlé des intellectuels et un peu des politiques, mais quel rôle joue la télévision et notamment les chaînes d'information en continu dans ce processus de réactionnarisation, on va dire, de la société ? Moi, mon cas, il est parti de mon exaspération vis-à-vis de la télévision. C'est-à-dire de me retrouver à zapper un peu sur les chaînes d'infos et de m'apercevoir du nombre de chroniqueurs ou de journalistes ou bien de faux experts qui avaient envahi les plateaux de télévision et qui tenaient ce discours. Donc je crois que les chaînes en continu, elles ont une particularité. Alors évidemment, la plus visible, c'est CNews. C'est qu'elles ont besoin de produire toujours de l'info et elles ont besoin de faire du buzz, c'est-à-dire de faire du scandale parce que c'est derrière, évidemment, ce qui alimente le clic sur les réseaux sociaux. Donc tout ça fait que, bien sûr, un discours patient de déconstruction du politiquement correct, enfin de l'anathème sur le politiquement correct, tout ça, ça ne fait pas du buzz. Donc autrement dit, ils ont objectivement intérêt à avoir ces types à Zemmour et typiquement le produit d'une chaîne comme CNews ou la tête de gondole d'une chaîne comme CNews. Alors là, en ce moment, il n'a plus son émission, mais son émission était véritablement un truc à fabriquer du clic. Et ce qui intéressait le directeur de la chaîne, c'était que ça fasse du clic et que ça fasse de l'audience. Donc c'est ça sans doute la responsabilité. Après, quand on regarde d'un peu plus loin, moi ce qui me frappe, c'est que ça ne s'arrête pas aux chaînes d'info en continu. C'est-à-dire que progressivement, ces gens qui viennent de Valeurs Actuelles, qui viennent de Causeurs, qui viennent d'Atlantico parfois, gagnent de plus en plus d'espace, le Figaro Vox, gagnent de plus en plus d'espace dans les médias, y compris dans des médias mainstream. Il y a deux exemples à mon avis très parlants de ça. Il y a la manière dont Europe 1 a été littéralement phagocytée par Bolloré. Et puis la façon dont France Inter, dans la perspective de la campagne présidentielle qui vient, a donné des chroniques à Alexandre Devecchio et à Natacha Polony pour faire du pluralisme. Donc autrement dit, on donnait encore plus d'espace à des gens qui sont déjà partout et qui, non seulement, sont partout, mais répètent qu'ils ne peuvent plus rien dire. Alors qu'ils disent partout qu'ils ne peuvent plus rien dire, en fait. Alors là, tu en as un peu parlé, mais tu parles peu dans ton livre des réseaux sociaux, notamment de Twitter, où prolifèrent, voire s'organisent la pensée réactionnaire, mais aussi sont pendant progressistes, bref, s'organisent des affrontements. Tu vois ça de quel œil ? Est-ce que, d'après toi, c'est périphérique par rapport à la pensée intellectuelle des essais ou la puissance encore de la télé ? Alors précisément, si on continue à faire la chaîne qui permet d'expliquer comment une idée se répand, bien sûr que la reprise sur les réseaux sociaux est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a des... Vraiment, on pourrait dire qu'il y a une chaîne qui va laisser l'éditeur, la presse, les journaux télé, les réseaux sociaux, etc. Alors les réseaux sociaux, on y trouve le pire comme le meilleur. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu où sont démasqués un certain nombre de fake news. Donc bien sûr que c'est un lieu extrêmement virulent de la droite dure. Je suis très frappée en ce moment de voir à quel point les attaques sont violentes et comment il y a des espèces de logiques qui sont non seulement les gens sur d'extrême droite, mais ils sont anti-vax, mais ils sont... Bref, ils sont complotistes, etc. Mais on trouve aussi des gens qui patiemment déconstruisent, expliquent. Donc c'est très compliqué, les réseaux sociaux. On y trouve le pire comme le meilleur. À tout ce dont tu viens de parler, c'est quoi la réponse aux anti-réac ? Est-ce que c'est les antiracistes et les féministes ? Mais je vais être un peu dur avec eux et elles, et je me mets dedans, dans ces antiracistes et dans ces féministes, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'elles perdent que les réacs peuvent avancer leur pion ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans la stratégie de nous, les antiracistes, les féministes et les gens qui luttent pour globalement... Alors, les féministes, je ne dirais pas qu'elles perdent qui elles perdent. Je ne dirais pas ça parce qu'on voit bien quand même comment dans les nouvelles générations, il y a véritablement une conscience féministe extrêmement importante qui est là et on le voit bien sur MeToo et comment MeToo est en train de progressivement gagner l'ensemble des espaces sociaux. Bon, là, on a vu un MeToo en politique qui commence à apparaître avec une pétition, etc. Donc ça, je crois que ce n'est pas perdu. De même que je pense qu'une conscience écologiste est de plus en plus émergente et très présente dans les nouvelles générations, dans les gens très jeunes, 13, 14, 15 ans, on voit bien à quel point c'est quelque chose qui est prégnant. Les antiracistes, je pense qu'on a plus de mal, je pense, à faire coïncider une vieille image de l'antiracisme très universaliste, type SOS Racisme, et une image qui prend sans doute plus en compte les problèmes des cités, des banlieues, etc., qu'on a bien vu au moment de l'affaire Adama Traoré. Là, je pense que la convergence n'est pas au point et qu'il y a trop de méfiance de part et d'autre. Je ne sais pas sur qui il faut rejeter la responsabilité, mais je pense qu'on gagnerait effectivement à se parler plus. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est ma dernière question. Mais quel rôle jouent les partis politiques dans ces batailles culturelles ? Est-ce qu'ils sont acteurs, ils sont moteurs ou bien est-ce qu'ils regardent passer les trains et puis parfois ils se raccrochent un peu aux polémiques ? Est-ce que seulement, notamment à gauche, ils ont assez conscience des enjeux, en fait ? Je crois que le problème des partis politiques, mais ce n'est pas que les partis politiques, le problème des partis politiques, c'est qu'ils ont peu de rapports avec les intellectuels, ils ont moins en moins. Je ne suis pas du tout, je ne regrette pas la forme de l'intellectuel de parti, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ils n'ont plus du tout de rapport avec, ils n'ont plus beaucoup de rapports avec les intellectuels. Ce qu'ils attendent, c'est des experts, pas forcément des intellectuels qui ont fait des sciences humaines et sociales par exemple, mais des experts qui leur fassent des notes prêtes à être digérées. Et donc, aussi c'est un lapsus assez révélateur. Et donc, leur bonne forme, c'est le think tank, avec dans les think tanks plutôt des hauts fonctionnaires, des gens qui ont des fonctions pratiques plutôt que des intellectuels. Ils ont aussi, très souvent, on le voit parfois chez certains d'entre eux, une vraie méfiance vis-à-vis des sciences humaines et sociales. La manière dont Macron par exemple peut parler de l'intersectionnalité prouve qu'il y a eu une mauvaise fiche. Mais la manière dont Manuel Valls expliquait que la sociologie, c'est quelque chose qui servait à excuser, c'est aussi avoir une compréhension très réduite de ce que sont les sciences humaines et sociales. De notre côté, je trouve que les intellectuels, on a aussi une défiance souvent très forte vis-à-vis des partis politiques, des professionnels de la politique. Et c'est parfois extrêmement plus facile d'être sur l'avantin et de dire je ne me mets pas les mains dans le cambouis qu'essayer parfois de les convaincre, même minimalement, en disant si on a fait bouger une toute petite position, ce serait déjà pas mal. Et je pense que ces campagnes, ces partis politiques qui sont avant tout tournés vers la communication, vers des campagnes, ils font encore du porte-à-porte, enfin les partis font toujours du porte-à-porte. Mais quand même, l'essentiel du travail, c'est d'abord un travail sur la petite phrase qui va être prise au 20h, etc. Les éléments de langage. Les éléments de langage, exactement. Mais du coup, il y a une partie intéressante de ton livre où tu parles de la disparition de l'intellectuel total, de l'intellectuel intégral. Total, c'est Sartre. Voilà, c'est Sartre, qui serait le dernier intellectuel total. Là, il y a aussi un problème du côté, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'avoir des pensées mondes, des pensées globales sur tous les sujets. C'est aussi ça peut-être qui manque chez les intellectuels ? Je pense aussi que le métier d'intellectuel a changé parce que le monde académique, enfin le métier académique universitaire ou le métier de chercheur, est un métier qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, les contraintes sont extrêmement fortes, les contraintes administratives, le fait que l'évaluation est une évaluation qui porte essentiellement sur les articles, par exemple, et non plus sur les livres, le fait que les projets de recherche sont sur des sujets ponctuels. Tout ceci fait que le temps disponible des enseignants-chercheurs ou le temps disponible des chercheurs pour produire ce que tu appelles une réflexion monde, je ne suis pas sûre que ce soit un objectif, mais en tout cas, si c'est un objectif, ce temps disponible existe de moins en moins. Et même le fait de faire un livre long pendant lequel on va se poser et donc qu'on va pouvoir opposer à ces pensées rapides des essayistes, ce temps-là manque de plus en plus. Alors, justement, c'est ma toute dernière question, je vais juste lire les deux dernières phrases de ton livre. Il a fallu environ 40 ans pour que cette hégémonie réactionnaire s'impose, faudra-t-il à nouveau 40 ans pour retourner la conjoncture ? Point d'interrogation. Du coup, je te pose la question. Je ne sais pas, ça va dépendre aussi de la capacité des jeunes générations dont on parlait, à transformer leur féminisme, leur écologisme, etc., en bataille d'idées, en bataille culturelle, en organisation politique. Je pense que ça va dépendre de tout ça. On est un peu sur la crête, c'est-à-dire est-ce que c'est les Zemmour qui triomphent ou est-ce que c'est plutôt Greta Thunberg ? J'espère que ce sera plutôt les Greta Thunberg. Merci beaucoup, Frédérique. Merci. Sous-titrage ST' 501